bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter comment monter une marche de trois manières différentes on passe à la première méthode donc c'est la méthode de l'amorti on essaye de se faire léger sur la roue avant et sur la roue arrière pour éviter de pincer donc on amorti avec les bras puis avec les jambes pour que les roues tapent mais moins fort on le voit ici sur la vue en côté sur une marche un peu plus haute je commence à préparer mes bras je tire légèrement sur mes bras puis légèrement sur mes jambes de sorte à ce que mes roues ne tapent pas j'évite donc la crevaison je conseille cette technique aux débutants et aux plus jeunes mais attention il ne faut pas arriver trop vite sur la marche sinon même en amortissant c'est la crevaison on passe à la deuxième méthode une roue après l'autre je tire d'abord sur mes bras pour poser ma roue avant puis sur mes jambes pour poser ma roue arrière en haut de la marche on les voit ici roue avant puis roue arrière on voit bien que les roues se lèvent l'une après l'autre bien séparément l'avantage de cette méthode c'est que on peut la réaliser même à très petite vitesse avec cette méthode nous pouvons passer des marches bien plus haute car une fois la roue avant posée en haut de la marche la roue arrière va monter très facilement et de plus même à grande vitesse on ne risque pas de taper dans la marche et de crever et enfin la dernière technique est sûrement la meilleure le bunny up donc on vient sauter la roue avant et la roue arrière comme pour sauter une planche je vais pas trop m'arrêter là dessus car on en a déjà parlé dans une vidéo précédente ici on voit les coureurs professionnels obligés de faire un bunny up pour sortir de ce bac à sable à berne en suisse de même ici pour monter sur la marche et enfin connu sur le circuit de berne les deux trottoirs à sauter comme des planches à noter que cette technique peut également servir en route on voit ici peter sagan qui prend l'intérieur du rond-point en sautant ce trottoir on voit donc que la technique la plus utilisée et le bunny up mais que en manque de vitesse en haut d'une montée la technique précédente roue avant pur ou arrière peut être très utile